Bienvenue sur Info 83 et merci de nous suivre. Bonjour Patrick. Bonjour Thierry. Alors nous avons deux invités aujourd'hui avec nous, il s'agit de Bruno Varnier et Alain Vella. Bonjour messieurs, on va présenter vos fonctions et votre syndicat. Bonjour, vous allez bien ? Très bien, très bien, très bien. C'est rare par les temps qui courent lorsque l'on reçoit effectivement des représentants de corporations. Alors Bruno Varnier, vous êtes le président du CNPS du Var, Alain Vella vous êtes le vice-président. de ce même syndicat des professionnels non-sédentaires du Var. Vous allez nous expliquer ce qu'est, alors qui prend la parole, ce qu'est ce syndicat en fait. Donc les professions non-sédentaires. Les professions non-sédentaires, ce sont ceux qui travaillent sur le marché. Que ce soit alimentaire, non-alimentaire, toutes les professions qui actent sur les marchés. Pour amener des produits de proximité aux gens et amener tout notre savoir sur les marchés. Alors, votre activité est à l'arrêt en ce moment, bien sûr, depuis le début du confinement. Comment ça se passe dans votre corporation ? Vous avez des remontées dans votre syndicat. Il y a à peu près 4 500, c'est ça, commerçants non-sédentaires dans le département du Var ? Exactement. Il y a à peu près entre 4 500 et 5 000 commerçants non-sédentaires. Nous, on a un problème. Enfin, on n'a pas de problème. Le confinement a été déclaré, donc pas de marché. On a laissé les grandes surfaces acter, on sait très bien. On a été fermés par l'État. Après, on nous a dit que l'alimentaire pouvait commencer à ouvrir une partie sur des communes où il n'y avait pas trop de produits de proximité pour pouvoir donner aux gens. Donc, il y a une partie très infime qui a été ouverte. Et aujourd'hui, le ministre nous fait une déclaration en nous disant qu'on peut reprendre notre activité à partir du 11 mai. Comme avant. Donc, certains maires nous disent qu'il n'y a pas de problème. Et une grande partie des mairies ont compris que c'était que l'alimentaire qui pouvait reprendre. Donc là, on demande à M. le Préfet qui nous précise ces données. Alors, on comprend très bien que pour l'instant, ces données, il n'y a pas de décret qui a été retransmis dans les directives. Comme dit notre maire de Toulon, M. Hubert Falco, les directives ne sont pas là pour l'instant. Elles vont arriver, elles vont très vite arriver. Mais à l'heure d'aujourd'hui, nous ne les avons pas. Mais de toute façon, cette situation, vous dites que vous la comprenez, mais vous la comprenez oui et non. Parce qu'on a très bien compris ce qui se disait, ce qui se propageait dans la population. On ne comprend pas que les grandes surfaces soient ouvertes. On ne trouve pas que de l'alimentaire dans les grandes surfaces non plus. Bien sûr, en tout cas. Même si c'est la majorité et pas les marchés. Et pas les marchés. Donc, on ne comprend pas la discrimination qui s'est faite entre les grandes surfaces et le marché. Ça, c'est sûr. Je vous coupe justement. On a eu l'occasion d'avoir, M. le Préfet, de nombreuses fois sur Info 83. Il a dit que dans les grandes surfaces, il y a un chef, un responsable, un patron qui va donner des ordres pour tous ses salariés et les décisions pour ses visiteurs. Dans un marché, il y a plusieurs patrons et il a une difficulté à avoir l'unicité du commandement. Non, moi, je ne pense pas. C'est comme M. le Préfet. C'est le patron du VAR. Et dans chaque commune, le patron, c'est le M. le maire. Concernant les règles sanitaires et les distanciations sociales, il faut faire du marquage au sol, mettre des barrières. On sait le faire. On sait le travailler là-dessus. Oui, c'est fait, c'est fait. On a déjà prévenu tous nos adhérents. Tous les commerçants sont des commerçants à part entière. Ils savent très bien comment ça va se passer. Et ça, c'est très facile. Très, très facile. Vous avez fait des propositions à la préfecture ? Oui, bien sûr. On a fait tout un ayus et toute une réglementation pour nos gens qui vont être sur le marché. C'est-à-dire que déjà, tout le monde a porté un masque. Ça, c'est sûr. On aura tous des gants. On aura tous du gel hydroalcoolique. On aura aussi la possibilité d'avoir… Si on a un banc de 6 mètres, on va mettre des traits au sol pour que les gens… On n'ait pas plus de 5 personnes derrière le banc parce qu'il faut garder cette distanciation d'un mètre. Donc, tout ça, c'est faisable. Il n'y a aucun problème. Oui, mais comment gérer justement l'attroupement parce que c'est ça qui inquiète les autorités ? C'est l'attroupement parce qu'effectivement, au niveau des professionnels, ça ne posera aucun souci. J'en suis convaincu. Mais au niveau des consommateurs, c'est là qu'est le problème. Et en fait, c'est un lieu d'attroupement supplémentaire. C'est ce que craignent les autorités, en fait. Oui, bien sûr. Mais pour l'instant, on attend le texte de savoir est-ce qu'on déconfine ou on ne déconfine pas. Si on déconfine et qu'on revient à la normale, ça veut dire qu'on revient à la normale. C'est-à-dire que les gens ne vont pas se promener. Je ne vois pas comment à l'avenue 83, on ne va pas compter s'il y a 200 personnes ou 240 personnes. Dans les magasins, oui, mais pas dans l'avenue 83. Oui, et puis, comment autoriser les marchés alimentaires et pas les marchés, on va dire, de vêtements ? On ne peut pas faire de discrimination entre alimentaire et non alimentaire. Il faut en faire à partir de 11. Jusqu'au 11, jusqu'à la date qui a été donnée par le Premier ministre du 11, on était d'accord pour qu'il n'y ait que de l'alimentaire qui puisse travailler, etc. Parce que tout le pays était dans un confinement, tout commerce confondu, c'est-à-dire que tous les commerces étaient fermés dans toute la France, mis à part les supermarchés qui, soi-disant, étaient là pour le côté alimentaire, mais ils ont profité de la chose pour rendre autre chose que l'alimentaire. On ne va pas revenir là-dessus. Mais le gros problème que nous avons, c'est qu'il y a beaucoup de mairies avec qui on discute qui restent sur des décrets qui étaient pendant le confinement. Et nous, à partir du 11 mai, a priori, on attend vraiment les nouvelles normes et les nouveaux décrets, mais à partir du 11 mai, la France est déconfinée selon les zones rouges et vertes. Et tous les commerces seront déconfinés. C'est-à-dire qu'a priori, même sur leurs annonces qu'ils avaient annoncé par rapport aux surfaces de 41 m2 ou 1, on est en train de revenir là-dessus, parce que, de toute manière, à partir du moment, ce sera encore une discrimination. Et là, ce que nous, ce qu'on peut porter haut et fort, c'est que nous sommes aussi des commerçants comme les autres. Il n'est pas normal qu'un commerce de maillot de bain ne va ouvrir dans l'enville et que nous, dépendants du maillot de bain, par exemple, en maillot de bain, ne puissent pas ouvrir sur le marché. Oui, ça se tient, ça se tient. Non, mais c'est réel, c'est concret. Oui, pardon, sous-m'attiré. Quelles sont les actions concrètes que vous allez mener ? Est-ce que vous allez porter l'affaire aux tribunaux, qui sont à même de juger vos requêtes ? Ou est-ce que vous allez faire des actions, des placements, déplacer tous vos adhérents auprès de la préfecture ? Nous ferons les deux si c'est nécessaire. Nous avons toujours travaillé en collaboration avec toutes les mairies. Ça fait plus de 20 ans que je suis président. On a toujours évolué avec une très grande concertation avec les mairies. Si certains maires ne veulent pas entendre les choses, on ira plus loin. On prendra toutes les mesures nécessaires pour pouvoir le faire. On prendra toutes les mesures nécessaires. Bien entendu, l'État va annuler toutes les aides qui nous ont été attribuées puisque pour eux, les marchés rouvrent. Donc, ils nous donnent l'autorisation de rouvrir, donc les aides vont s'aduler, ce qui est tout à fait normal. Donc, à ce moment-là, il faut qu'on puisse retravailler. Il n'y a pas de méthode plus juste logique de travail. C'est ça. On demande de tracer. Nous, on demande à travailler. C'est quand même un comble de France de demander de vivre des aides. Alors, on a eu des aides. Et c'est très bien. C'est très bien. On ne l'utilise pas. Mais nous, on est des bosseurs. On veut gagner notre vie avec notre travail et non pas avec les aides. Nous, on n'a pas de chômage. Alors, dernière question. Quelle est la date limite que vous êtes fixée avant de faire des actions ? 15 juin. D'accord. C'est clair, précis et net. Voilà. C'est 15 juin. C'est clair. Effectivement, on comprend cette difficulté de lisibilité que l'on a dans les décisions qui sont prises par l'État et par ceux qui nous gouvernent. En tout cas, on reste au courant de la situation. Bruno Varnier, le président du SPNS et Alain Vela qui est vice-président du SPNS, également, syndicat des professions non-sédentaires du Var. Merci, messieurs. Et prenez soin de vous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada